... Bon mardi à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'économie que nous démarrons bien sûr avec le sommaire. Mise en œuvre de la réforme économique au Zimbabwe, 35 campagnes publiques seront partiellement privatisées. Onzième réunion, bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, elle se tient à Lomé, au Togo. Enfin, le Cameroun entend tirer cette année 9,5 milliards de francs CFA des recettes du droit de timbre automobile. ... Le gouvernement Zimbabwe entend ouvrir le capital de certaines entreprises publiques du pays. Au total, 35 entreprises d'État sont visées par la mesure qui, justement, vise à fusionner quelques services publics. Le Zimbabwe opte pour la vente partielle des parts d'une série d'entreprises publiques connues localement sous le nom de compagnes parapubliques. Cette mesure, qui marque une nouvelle étape du programme de relance économique du nouveau gouvernement zimbabween, concerne 35 entreprises publiques dans des établissements de télécommunications et des sociétés minières. Les sessions annoncées devraient se faire en impliquant des partenaires stratégiques et en introduisant des parts de capital sur la bourse locale. Par ailleurs, le gouvernement zimbabween compte transformer le statut de certains établissements publics. Ainsi, certains régulateurs deviendront des départements gouvernementaux, alors que d'autres fusionneront pour économiser des coûts et minimiser les lourdeurs bureaucratiques. L'objectif de ces réformes est d'améliorer la performance et la prestation de services des entreprises retenues tout en apportant plus d'ordre, de discipline et de rationalité au secteur parapublic zimbabween dans son ensemble. Il s'agit aussi d'encourager le retour des investisseurs au Zimbabwe dans un contexte où des voix s'élèvent dans le pays pour réclamer une privatisation pure et simple des entreprises publiques afin de maximiser les retombées. Le régulateur de la filière cacao ghanéenne envisage de financer divers projets destinés à améliorer la performance du secteur dans le pays. Ceci en y injectant la majeure partie des 600 millions de dollars qu'il lèvera sur le marché de la dette. Ainsi, 200 millions de dollars seront consacrés à la transformation domestique de la fève 140 millions de dollars à la réplantation des vergers infectés par les maladies et aussi 83 millions de dollars à la réhabilitation des exploitations abandonnées. En plus de tout ceci, différentes initiatives touchant à la pollinisation manuelle des cacaoyers seront mises en œuvre de même que l'extension des capacités de stockage et l'irrigation d'un coût cumulé de 159 millions de dollars. Toutes choses qui permettront au Ghana d'atteindre aisément une production de 700 000 tonnes de cacao en 2017-2018. Des pays africains producteurs de coton se sont donnés rendez-vous à Lomeo-Togo pour la 11e réunion bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique. Dès demain, et ce pendant trois jours, environ 150 participants originaires de six pays d'Afrique feront un bilan de leur production nationale. Organisée par la nouvelle société cotonnière du Togo, la 11e édition bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique se tiendra du 18 au 20 avril 2018 à Lomeo. Elle réunira environ 150 participants venus du Béné, du Burkina Faso, de la côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo. Pendant trois jours d'assises, ces participants se pencheront sur le bilan de la campagne 2017. 2018 dans leurs pays respectifs et présenteront les perspectives sur la gestion intégrée de la production de coton en mettant un accent particulier sur la gestion des ravageurs, la fertilité des sols et la problématique des nouvelles variétés adaptées aux variations climatiques. Par ailleurs, ils auront à partager les informations sur la production de coton dans la sous-région, l'amélioration des rendements au champ et des revenus des producteurs, sans oublier les biotechnologies modernes et la biosécurité dans les pays membres. De quoi donc harmoniser les résultats des recherches dans un contexte où le Togo, pays hôte de cette onzième réunion bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, ambitionne d'atteindre une production de 200 000 tonnes à l'horizon 2022, après une campagne 2017-2018 fructueuse, où le pays a enregistré une progression de 30% avec 180 000 tonnes. Précisons que le coton représente environ 40% des revenus des exportations du Togo et contribue pour environ 4,3% à son produit intérieur brut. 9,5 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Cameroun entend tirer cette année de la collecte des recettes du droit de timbre automobile. Une somme record qui représenterait une augmentation de plus de 1 milliard de francs CFA par rapport à l'année 2017, où ces recettes ont été enregistrées à 8,2 milliards de francs CFA. Pour gagner le pari des 9,5 milliards attendus cette année, le pays compte implémenter la réforme de la collecte des droits de timbre automobile. Cette réforme qui est entrée en vigueur en janvier 2017 va permettre à l'État camerounais de dématérialiser le système et de faire des économies de temps et d'argent. Avec cette réforme qui confie désormais aux compagnies d'assurance le prélèvement du droit de timbre automobile, le Cameroun rejoint la liste des autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc qui sont déjà en train de l'expérimenter. Voilà qui nous conduit à la deuxième partie de ce journal. Retrouvez-nous donc juste après la pause pour la suite. La suite, c'est bien sûr le débat du jour, le débat que nous faisons comme d'habitude avec Casimir Pouedio à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Zambie et nous allons nous intéresser aux entreprises étrangères qui sont de plus en plus intéressées justement par les raffineries du pays. C'est bien ça Inès. Il faut dire qu'au total, sept entreprises ont répondu favorablement à l'appel d'offroncé par le gouvernement zambien en vue de céder une bonne partie de son actionnariat à une entreprise ou à une superstructure internationale pour véritablement faire face aux difficultés liées à la trésorerie. Il faut déjà dire que la seule et unique raffinerie de la Zambie aujourd'hui est donc convoitée par sept entreprises à l'international. Entre autres, on peut citer les entreprises chinoises, les entreprises russes, les entreprises américaines et bien d'autant encore qui trouvent opportun de venir poser leur valise au sein de l'Industrial Development Corporate qui gère depuis 1973, date à laquelle cette raffinerie a été créée pour une capacité de 24 000 barils jour. Cette entreprise, la raffinerie zambienne, aujourd'hui ne serait plus de la propriété privée de l'État zambien. et donc désormais, le privé compte gérer, co-gérer cette entreprise et selon les informations qui nous sont parvenues de l'Ousaka, l'État compte céder plus de 50% de sa part au niveau de cette entreprise-là à l'entreprise adjudicataire ou bien les entreprises adjudicataires pour véritablement faire face, comme je l'ai dit, aux questions de trésorerie au niveau du pays. – Pourquoi Kazmi Pédios, cette option d'offre d'appel international ? – Il faut dire que tout est parti d'août 2017 où le Fonds monétaire international, un des partenaires internationaux en ce qui concerne le financement des programmes d'ajustement et également du financement de l'économie au niveau du continent africain a refusé donc un des appels du gouvernement zambien en ce qui concerne l'appel au crédit pour véritablement soutenir l'État zambien. Donc en août 2017, le FMI a donc refusé d'accompagner l'État zambien. En novembre 2017, le Fonds a encore refusé un second appel donc de l'État zambien en ce qui concerne le financement, soit un total de 1,3 milliard de dollars. Et donc face à cette difficulté qu'a l'État zambien, le gouvernement zambien a véritablement sollicité le Fonds monétaire pour avoir donc la liquidité nécessaire pour pouvoir faire face donc à ce programme de financement de son économie. Le gouvernement était obligé donc de revoir sa politique en termes de financement et l'option choisie ici a été beaucoup plus les entreprises au niveau du pays a véritablement intéressé les multinationales pour venir accompagner l'État zambien à avoir le financement nécessaire. Et donc le FMI, le Fonds monétaire international aujourd'hui n'est plus favorable à un financement, à un emprunt sur le marché financier, n'accompagne plus donc le gouvernement zambien. Seule condition ici, ou du moins sa raison évoquée, c'est que l'État zambien a contenté déjà plus de 12,45 milliards de dollars en termes donc d'emprunt sur le marché financier. Et donc le FMI n'était plus favorable aux emprunts face à cette difficulté. L'État zambien était obligé donc de mettre certaines de ces entreprises sous gestion, sous co-gestion avec le privé. On annonce donc cette entreprise de raffinerie, mais au-delà, il y a bien d'autres encore, il y a d'autres entreprises de l'État zambien qui seront donc co-gérées désormais par le secteur privé pour véritablement venir à bout des recettes au niveau du pays. – Kazmi Kouedjian, on note quand même que la dette publique de la Zambie est encore dans les normes, bien en deçà des 110% du PIB qui sont requis. Et pourquoi alors le FMI tourne d'eau à ce pays ? – Alors il faut dire, Inès, que le pays, la Zambie, aujourd'hui a 47%, tourne autour de 47% d'endettement de son produit intérieur brut, soit environ 12,47 milliards de dollars. Avec 12,47 milliards de dollars, la cagnotte est quand même consistante en ce qui concerne le financement du budget. Mais vous l'avez dit tantôt, la Zambie reste encore en dessous du seuil des 110% communautaires requis par le Fonds monétaire international. Mais le fonds est le seul, les institutions de Bretagne, sont les seules à savoir véritablement qu'est-ce qui justifie ce refus de pouvoir financer l'économie zambienne. Et donc, face à cette difficulté, l'État zambien n'a trouvé de stratégie aujourd'hui que de mettre sous co-gestion certaines entreprises locales. Le Fonds monétaire international, il faut le dire, ce n'est pas la première fois, je l'ai dit, en août 2017, le Fonds avait déjà refusé le financement de l'économie zambienne. En novembre encore, le Fonds a refusé. Et donc, pour l'année 2018, la Zambie ne compte donc plus solliciter le Fonds monétaire ou les institutions de Bretagne ou pour véritablement trouver le financement. Et donc, je l'ai dit, seul le Fonds monétaire sait pourquoi aujourd'hui, il est en train donc de refuser la présence de la Zambie, alors qu'il y a d'autres pays sur le continent, des pays comme la Gambie, des pays comme l'Érythrée qui sont au-delà des 100%, 120% pour certains, et ne continuent pas à bénéficier donc du financement, de l'appui technique du Fonds monétaire. La Zambie a été accusée par ces derniers temps de vouloir mettre sous boisson certaines réformes et surtout des informations sur sa tête publique. Et donc, c'est tellement que ces informations, l'opacité de gestion au niveau de l'État zambien peut être donc la raison qui justifie donc cet embargo du Fonds monétaire international. Mais il faut le dire, face à cette situation, la Zambie a trouvé d'autres issues pour véritablement financer sa politique de développement. Et on annonce pour, d'ici juin 2018, d'autres partenaires qui pourront accompagner véritablement l'État zambien à trouver donc le financement nécessaire pour leur politique. – Merci beaucoup Kazmi Pédion, merci pour toutes ces explications. On va se donner rendez-vous demain avec un autre thème. – Toujours avec le même plaisir. – Voilà chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain dans un nouveau numéro. À demain. – Sous-titrage ST' 501